Monsieur Viard, merci donc bonjour à tous, je me présente, mon cabinet donc j'ai cinq salariés, je suis en SAS, je suis expert auprès de la cour d'appel d'Angers, donc depuis deux ans maintenant. Alors je suis auditeur Calibat, mon confrère pour en parler un petit peu, on audite aussi les entreprises, notamment les entreprises de retrait d'amiante où on regarde aussi, on fait des vérifications et essayer d'améliorer le système de jour en jour. Et je suis consultant à la DHUP, c'est assez long, c'est la direction de l'habitat et du développement durable au ministère sur certains points, sur l'énergie notamment, et sur l'amiante puisque je suis membre du PRDA, c'est le plan de recherche et développement sur l'amiante qui a été instauré par Mme Pinel l'année dernière, où aujourd'hui on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec l'amiante, parce qu'on vous expliquera qu'aujourd'hui on n'a pas trop de solutions quand on le retrait, quand on fait du retrait, on n'a que deux solutions possibles, soit on le vitrifie, c'est-à-dire qu'avec du placement on le fait chauffer à une fusion qui fait qu'il devient vitrifié, il n'a plus de danger ou alors on l'enfouit. Aujourd'hui on a décidé d'essayer de faire de recherche et développement là-dessus pour voir si on pouvait redonner une valeur intrasèque à l'amiante pour pouvoir s'en resservir dans certaines conditions et redonner une valeur vénale, puisque vous verrez que les coûts sont exorbitants aujourd'hui dans les retraits d'amiante. Alors les zones d'activité, hop. Alors où trouve-t-on de l'amiante ? Je vais essayer de rester dans le champ, excusez-moi. Donc là je vais vous parler exclusivement du code de la construction. On est soumis à beaucoup de codes dans l'amiante, il y a le code de la santé publique, il y a le code du travail, donc on est obligé de gérer avec tous ces codes-là. Là je suis parti sur l'axe code de la construction, où on va trouver l'amiante dans le bâtiment et comment doit-on faire d'une pour le repérer et après le traiter. C'est parti principalement sur... Après il y aura des... Je ne sais pas si vous leur donnez après le système, il y a des liens, il suffira de taper dessus, ou là on va sur le code du travail. Alors qu'est-ce que l'amiante ? C'est une variété de silicates de fer qu'on trouve naturellement dans le sol. Pour information, la dernière mine d'amiante qu'on a fermée en France, c'était en Corse, du côté de Bastia, c'était une mine à ciel ouverte. Cette variante de silicates de fer a des propriétés qui étaient très intéressantes. On en a deux grandes familles, qu'on retrouve principalement, la famille des amphiboles et la famille des serpentines. Dans le bâtiment, on ne retrouve à 98% de la famille de les serpentines et ce qui s'appelle le chrysotyle. C'est ce qu'on retrouve en majorité dans le bâtiment. Donc c'est de l'amiante industrielle, contrôlée dans certains pays, l'amiante ciment. Et nous avons interdit en France l'amiante depuis 97. Au 1er janvier 97, on a interdit l'importation, la mise en oeuvre. Et au 1er juillet 97, la mise en oeuvre de tout produit amianté en France. Voilà à quoi ça ressemble quand on l'extrait de la terre. C'est un silicate fibreux qu'on extrayait directement des mines. Et vous allez voir qu'il avait des avantages certains. Il faut savoir que les propriétés de l'amiante, c'est très très vieux. Pour vous donner un petit peu les dates, la première maladie d'amiante, on l'avait décelée en 1904. On a fallu attendre 97 pour l'interdire. Un petit peu laps de temps. On l'a mis en application en masse dans le bâtiment après la seconde guerre mondiale et le choc pétrolier, puisqu'après on avait besoin de construire en masse pour reloger un peu tout le monde. Donc dans le bâtiment et dans l'industrie, comme c'était une variété à ciel ouvert qu'on pouvait trouver, l'extraction était peu chère et le matériau très peu cher. Mais il avait des propriétés très intéressantes. Alors, résistance à la chaleur et au feu. Point de fusion de l'amiante, 1600 degrés. On n'a pas un produit naturel sur Terre qui est capable de résister à cette valeur-là. Donc vous voyez que c'était un matériau très intéressant. Ne serait-ce que pour vous donner des indications, à une période, il y a une quarantaine d'années, on faisait des habits de pompiers en amiante. Pour entrer dans le feu, ils avaient des combinaisons en amiante. Ce n'est pas le danger qu'ils mettaient sur eux. Résistance chimique, c'est neutre aux acides. Vous pouvez mettre n'importe quel acide sur l'amiante, ils ne se détruisent pas. Il reste tel quel. Donc vous voyez, dans les usines de chimie, etc., tous les joints, on mettait des joints amiantés, on pouvait faire passer ce qu'on voulait dessus. Ça ne se détruit pas. Imputressible et non-conducteur, parce que justement, ça reste dans son état, tel quel, puisqu'on n'arrive pas, sauf si on arrive à 1600 degrés, on va le vitrifier. Sinon, et non-conducteur, si vous avez des vieilles maisons de grand-mère, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, la petite poire pour allumer la lampe, les fils tressés qui sont à l'intérieur, c'est en amiante. Justement, mettez ça parce que c'était non-conducteur. En plus, ça ne prenait pas feu. Il y a des avantages. Mais bon, elle respire un peu d'amiante, ma m'amie. Isolation acoustique et thermique. Tout ce qui est fibreux est bon pour l'acoustique. Parce qu'on casse l'onde. Il est bon pour la thermique. Si vous avez fait un peu de thermique, il a un lambda coefficient de transmission thermique sur un matériau. Donc, il a un très bon aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages quand même. Résistance mécanique et aptitude au filage. Je vous dis, ça a des avis de pompiers qu'on faisait. Des gants en amiante pour tirer dans le four la tarte aux pommes. On faisait à l'époque des gants en amiante. Ça se faisait très régulièrement. Et une bonne résistance mécanique. C'est-à-dire quand on le filait. Puisqu'on pouvait le filer. Ça avait vraiment une mécanique très intéressante. Et ça ne coûtait pas cher. Donc aujourd'hui, quand on construisait des bâtiments, l'architecte qui regardait, c'est le coût. Et il y a quelques années, on a mis en masse beaucoup dans les bâtiments et notamment les bâtiments collectifs. Pourquoi ? Parce que la propriété de l'amiante étant très intéressante, notamment pour le feu, vous savez, la hantise pour un architecte, quand il construit un grand immeuble, c'est le feu. La structure béton, excusez-moi. La structure béton, ma foi, on a des ingénieurs béton. Ils arriveront toujours à calculer le système. Mais le feu, ça, l'architecte, il ne peut pas le maîtriser. Et pour vous donner, il y a une quarantaine d'années, en structure bâtiment, on a des planchers qui doivent être coupe-feu deux heures. Les bétons d'il y a 30-40 ans, il aurait fallu mettre deux mètres de béton pour qu'un plancher puisse résister deux heures au feu. Donc on a trouvé ce fameux matériau à amianter en disant, tiens, on va mettre des flocages, je vous montrerai après des photos, où on mettait de l'amiante en sous-face pour, justement, contenir cette chaleur. On mettait des dalles de sol. On mettait même des cloisons amiantés. L'architecte, il se bardait en disant, ça ne prend pas feu, je ne vais pas avoir peur de ça. Sauf que la maladie derrière était encore peu connue, méconnue, et il y avait un peu de lobbying aussi de certains grands fabricants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?